Pré-shot princess au pont. Oh là là, oh là 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 là, mais excusez-moi en fait ! Les dragons ici, voilà, encore une fois, en prévention de princess, oh mais gros, je me gave, hein. Oh, les pré-shot de princess, je me gave, hein. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un petit deck pour le tournoi mondial. Ce sera un petit deck PK, Bridgepan, Cavabellier. Mais avant tout ça, les potes, n'hésitez pas à venir sur Twitch. À 15h, il y a la petite CRL. Du coup, hier, il y avait les qualifications. Moi, j'ai fait 5-6. J'allais dire 6-5, mais non, j'ai fait 5-6. Malheureusement, je n'ai pas réussi à me qualifier pour la suite. Mais par contre, on a trois joueurs français, eux, qui ont réussi l'exploit de se qualifier. Viper, HugoCRV2 et ZCantino. Donc, si vous voulez suivre un peu leur épopée et pourquoi pas leur qualification pour la suite, venez sur Twitch, les potes. On vous attend nombreux pour les soutenir. Donc, n'hésitez pas à le lien en description. Vous cliquez dessus et vous venez de chiller avec nous. Vous attendez quoi pour le faire ? T'es fou, quoi, là ? Bref, on passe sur le jeu, les potes. Avant tout ça, n'hésitez pas, bien entendu, les potes, à mettre le petit code créateur dans la boutique. Le mois dernier, ce mois-ci, vous avez été moins nombreux que d'habitude à mettre le code. Donc, n'oubliez pas, c'est quand même très important. Ça permet de soutenir. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, petit deck à vous présenter, les potes. P.K., Cavabéli, Sorciéélectrique, Bébé Dragon, Boule de Feu. Avec Boule de Neige, Fier-Barbard, plus Voleuse. Donc, attention. Là, je vais vous dire, on va faire une petite modification tout de suite maintenant. Pourquoi ? La Boule de Neige, on l'enlève et on met un Prince Nébreu à la place. Et c'est tout simple, je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que vous le savez, les gens qui sont en minimum intelligents et qui réfléchissent le savent. Tout simplement à cause de la Floreuse Goblin. Il nous faut une carte pour la counter quand même. Parce que sinon, vous allez prendre trop cher et étant donné que dans le tournoi mondial, ça reste quand même risqué. Alors, pourquoi ce deck P.K. à vous présenter dans le tournoi ? Parce que je sais que généralement, dans le début du tournoi, vous prenez quand même pas mal de méga chevaliers. Donc, je me dis qu'un petit P.K. pour venir au counter, ça reste quand même plutôt intéressant. Le Cavalier Bélier pour accompagner, vous pouvez aussi le remplacer par la Floreuse ou par un Bélier de combat si vous le sentez. Le Sorcier Électrique est remplaçable. Bébé Dragon, remplaçable par Mamie Sorcière aussi si vous le souhaitez. Boule de Neige, remplaçable par soit Poison, soit Foudre en fonction aussi de vos envies. Prince Nébreu, il vaut mieux le garder. Petit Feu à Barbare et Voleuse. Voilà comment se comporte le deck. Donc, deck quand même à 4.1 des lectures qui va vous permettre quand même de pas mal temporiser, de prendre votre temps. Voilà, c'est pas un deck, tu vas jouer ça comme un 2.6, non. Faut prendre son temps, faut quand même essayer d'analyser. Et au bout d'un moment, on x2 et on x3, ouais, tu peux commencer à spam parce que c'est quand même le but du deck. Ça s'appelle P.K. Breach spam, c'est pas pour rien. Du coup, on est en tournoi mondial, 1-0 tranquillement. Et on va se faire 4 games dans ce mod et on est parti tout de suite dans la première game. Et on est parti du coup, les potes, dans cette première game contre Nissi. Nissi qui a pas de clan malheureusement. Donc, pourquoi commencer comme ça et pas se mettre directement en 5-6-0 tout simplement pour aussi vous montrer que le deck est jouable contre tout type de deck, qu'on soit bien d'accord. Parce que oui, bien sûr, je pourrais me mettre en 10-0 sans trop de soucis. Mais on préfère, voilà, temporiser et vous montrer également que ça gère même les decks un peu chelous au début parce que généralement, les premières games, c'est un peu les plus simples. Mais les mecs jouent un peu n'importe comment. Donc, si on peut vous montrer aussi comment bien gérer ça, ça fait plaisir en fait. Donc, il y a le prince Nibu là qui va les mettre en coup. On a pris pas mal de dégâts de la part du bûcheron, mais pas de problème pour l'instant. Voilà, on va éviter de mettre trop d'élections. Ok, petit golem pour commencer. Voilà, 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 voilà pourquoi j'aime bien aussi vous présenter ce genre de deck au début parce que, bah, regardez-moi comment ça joue en face. Voilà, il faut essayer d'analyser. Voilà, faut pas trop trop faire d'erreurs. Donc, on va partir voler derrière. Bien sûr, le tournoi mondial aussi, je le ferai sur Twitch. Je pense qu'on le fera peut-être ce soir d'ailleurs. Je verrai en fonction de mon niveau de fatigue. Mais moyen qu'on le fasse ce soir. Donc, si vous voulez venir aussi, vous regardez le tournoi, bah, ça se passe, tout se passe sur Twitch, les potes, tout simplement. J'aurais pas assez pour aller chercher son D2, donc on va t'emporiser, c'est pas grave. Voilà, là, on force pas. Il a mis un bon push, il défend bien avec son dragon de mon fer. C'est pas dramatique. On va tranquillement assumer un petit peu les dégâts. Sans aucun souci. Et on va partir Cavabelli ici. Bon, alors là, il va sûrement me mettre un bûcheron pour défendre. Pas de bûcheron ? Ok, c'est le bûcheron, je sais bien ce que je me disais. On va partir, Prince Nébreu, pour aller défendre ça. On met quand même une petite connexion sur la tour, c'est toujours ça de pris. On va pas se mentir. Ok, le Prince Nébreu qui va faire son taf. Ouais, mec, bon. Voilà, voilà pourquoi, voilà pourquoi j'aime bien. C'est exactement ça, mais c'est bien, ça illustre mes propos. Ça illustre complètement mes propos. Regarde-moi ça, gros. Golem au pont. Golem au pont, frère. Il a même pas de truc derrière, il a rien. On va quand même mettre des dégâts. Mais là, le counterpêche, frérot, il est pas prêt. Là, le counterpêche, il est absolument pas prêt. Il rate complètement sa boule de feu. Bon, alors là, frérot. Bon, alors là, mon frérot, t'inquiète pas que c'est la route droite. Là, frérot, c'est du tout, chou, ça. Comme au ski. Bon, je sais pas faire de ski, moi. D'abord, la dernière fois que j'ai fait du ski, frérot, je me suis fait une entorse. Ouais, vous moquez pas, frère. Vous moquez pas, j'ai même pas prêt à faire du ski, moi. Donc, il y a un petit fia barbarissime. Bon, bah allez, tranquillement, trois couronnes. Voilà, c'est chillax. Voilà, grosse erreur de sa part. C'est pour ça que les potes, dans les débuts de tournois, je regarde pas mal de joueurs. J'aime bien, ça, je le dis rarement, mais j'aime bien. J'ai plein d'amis, du coup, ça me permet de regarder un peu des fois des games de gens que j'en ai mis dans le tournoi. J'ai merveilleux, regardez, j'en vois plein. J'en vois plein qui prennent pas leur temps, qui essayent d'aller trop vite dans les games. Ils vont trop vite en besogne, et du coup, forcément, derrière, t'es un peu en PLS, et tu vas prendre un sacré counterpêche où tu vas faire... où tu vas très très en retard en elixir, et du coup, tu vas prendre un peu de tarif. Donc, c'est pour ça, il faut prendre ton temps, les potes. Il faut essayer d'analyser, de prendre ton temps. Voilà, vous avez le time. Le but, c'est pas d'aller le plus vite et de terminer la game en 30 secondes. Ça sert à rien. Tu prends ton temps, t'analyses, tu regardes un peu ce qu'il joue, tu prends en compte ses cartes, et puis après, voilà. Une fois que tu connais, boum, tu déroules, et ça se passe plutôt bien. Du coup, premier game remporté, les potes, et on part tout de suite dans la deuxième game. Et on est parti, du coup, les potes, sur cette deuxième game. Contre un pseudo que je pourrais absolument pas prononcer. Un jour, j'apprendrai le chinois au japonais, hein. Non, c'est faux, j'ai déjà la flamme de passer mon permis, frère. Tu crois vraiment que c'est pour apprendre une nouvelle langue ? J'arrive déjà pas à parler anglais, donc bon, ça va, quoi. Ok, petit feu à gommelin de sa part, très bien. Très bien, très bien, on va analyser un peu ce qu'il joue. Voilà, on prend notre temps, ok. On prend en compte que ça peut être potentiellement un luck bait, là, qu'il est en face. Voilà, une tesla, très bien, voilà. Là, il pose tesla à gauche. On aurait pu mettre Cavabelli directement à droite. Euh, à gauche, pardon. Mais voilà, on voit qu'il pose sa tesla. Du coup, on part à droite cette fois-ci, vu que la tesla ne pourra pas le défendre. Mais il défend plutôt bien. Avec Chevalier Bush, il est plutôt bien fait de sa part, mais tranquille. Tranquille, tranquille, on a mis des petits dégâts à gauche avec le bébé dragon. Ok, là, ça envoie un petit fût. Voilà, on a le fût à barbare. On sait qu'il faudra garder le fût à barbare au maximum pour son fût à gobelin. Donc ça, on analyse, on prend note. Ok. On va partir à Prince Nébro au fond de map. Là, on sait que les gobelins à droite ne mettent pas beaucoup de dégâts, donc pas besoin de les défendre. On ne va pas rajouter, on repart juste au fond de map. On se réinstalle, on remet une pression supplémentaire. Voilà, là, on laisse le Prince Nébro tout seul. Il est obligé de le défendre. Voilà, on part au bébé dragon au fond de map. On ne prend pas la terrisse, on prend notre temps. On sait qu'il a une roquette, donc on va éviter de donner trop de value. Voilà, le bébé dragon qui devrait faire son taf. Voilà, encore une fois, il fait la même chose. Donc, on refait la même. On repart Kaba de l'autre côté. Avec le bébé dragon, du coup, ça va aller gérer un petit peu la tesla. Il est obligé de mettre du jeu, puis se rajouter pas mal de choses. On va quand même aller connecter un petit coup. On va du coup aller chercher de la princesse avec la boule de feu. Est-ce qu'il va chercher... Non, il ne voit pas son fut. Donc, on patiente tranquillement, on attend. On garde le fut en main, on ne va pas le mettre pour cycle ou ce genre de choses. On évite. Voilà, on le garde ici, on analyse le placement de fut. On a vu que c'était à gauche, donc on met le fut à barbare à gauche. Voilà, tranquillement, on prend notre temps. Je vous dis, c'est l'analyse. Analyse très importante. La voluse, voilà. Hop, il va redéfendre un garde de blind assez logique. On va repartir du coup, il va en fond de map. Nickel, voilà, il repart une nouvelle fois. Cette fois-ci, on ne va pas partir qu'avant, on va partir pk fond de map. Vu qu'on arrive dans le foie, on peut se permettre de faire ça. On va partir pk fond de map tranquillement. Et le dragon, encore une fois, qui ne tourne pas. Là, on va défendre celle-ci. Hop, là, on le voit. On a vu, on a vu qu'il l'a envoyé à droite, donc on ne sait pas, Bren. Pour analyser le fut, les potes, prenez votre temps, c'est pareil. On va analyser la trajectoire sur la fin. Voilà, là, on a vu qu'il part Tesla de l'autre côté. Du coup, on part avec un petit Kavablilé. Normalement, voilà, c'est ça qui devrait tomber avant. Du coup, le Kavablilé qui valait tour droit, il ira complètement sa bûche. Il ira, là, regardez, le Kavablilé qui est en train de connecter sur la tour. Qui va aller mettre des bons dégâts. Ça part pince ses soupons. Mais on a un prince niveau. On pourra aller défendre ça tranquillement. Regardez encore le BB Dragon qui est quasiment full life, là. OK, ça renvoie un fut. Là, on a vu qu'il a mi-mide. Voilà, parfait, on défend. On va juste mettre une voile au soupon pour mettre de la pression. Il va sûrement mettre son chevalier. Voilà, parfait, c'est exactement ce que je voulais. On va pouvoir aller défendre ça avec un BB Dragon tranquillement. Et là, on va partir Kavablilé. On ira plus de feu à la Tesla. Euh, ouais. Analyse tout ça. Je connais. En fait, c'est que je voulais cycle rapidement. Bon, pour ma défense, je voulais cycler rapidement sur mon fut. À barbare pour aller défendre son fut avec le bling. Hop, richette princesse au pont. Oh là là, oh là là, oh là là là, mais excusez-moi, en fait. Ah. OK, ça va, il l'a mis du même côté. Grosse erreur de sa part. On va repartir Kavablilé au pont. On va aller roue, boule de feu, cette Tesla. Attention, on ne la rattrape pas. Voilà, parfait. Comme ça, on va gratter un petit peu au sort. On est quasiment porté d'une boule de feu. 172, c'est dégât de la boule de fond. On va remettre un BB Dragon ici. Voilà, encore une fois, en prévention de princesse. Oh, mais gros, je me gave. Oh, les préchots de princesse, je me gave. Ah, il l'a mis à droite, mais j'ai raté. Voilà, je n'ai pas bien analysé. Je voulais faire ça trop rapidement. On va roue, boule de feu. Voilà, parfait. Il y a une boule de feu ici. Le Kavablilé, le Kavablilé, le Kavablilé. Qui n'aura pas connecté, malheureusement. On va être un BB Dragon ici, comme ça, on pure cycle sur notre fût. Hop. Donc, on remet de la pression, il n'a même pas de roquette, en fait, finalement. Hop, le fût qui posait ici, tranquillement. Le prince Nibro qui ne va pas être défendu, il l'a raté. Voilà, le prince Nibro qui va aller chercher la tour. Du coup, ça connecte et c'est une petite victoire. Par contre, on s'est gavés sur les pre-shot de princesse. Généralement, je fais ça en ladder. J'essaie toujours de pre-shot et le mec, il ne me met pas les princesses au pont quand il faut les mettre. Mais là, j'ai bien réussi à pre-shot. Et du coup, petite victoire supplémentaire, les potes. Deuxième game, deuxième victoire. Ça, c'est plutôt cool. Et on se retrouve tout de suite dans une troisième game. On est parti, du coup, les potes, sur cette troisième game. On se crête Empire. Ok, ok. Vous avez vu, quand vous analysez, vous prenez votre temps. Ça passe plutôt bien, surtout sur ces premières games. Et j'espère que Rassasa, vous battrez un peu votre record. Dites-moi un peu aussi en commentaire, les potes. C'est quoi votre record de victoire en tournoi mondial ? Moi, personnellement, c'est 61 victoires avec l'ancien système. Avec le nouveau système, c'est 34. Et mon placement, c'est 6e. Je n'ai jamais fait mieux que 6e. Donc voilà, si vous pouvez me dire un peu vos classements. Ok, ça va, je vais artificer. On va aller à la boule de feu directement. Sinon, elle va être trop embêtante. Ok, Valkyrie. Oh, ça peut jouer au cochoncisme. Ça peut jouer potentiellement au cochoncisme. On va aller à la sortie électrique. Ça, Valkyrie. Parfait. Oh, si ça joue au cochon, il ne joue pas très bien. Parce que là, il aurait déjà fallu partir au cochon, là, derrière sa Valkyrie. Ce qu'il n'a pas fait. Il part de l'autre côté. Du coup, on a P.K. Ouais, P.K. mal placé, non ? Moi, je prends un coup. Ouais, je prends un coup. En gros, le P.K., il faut le mettre en une case un peu plus haut. Comme c'est, il a le temps de mettre son coup. Et après, derrière, il peut le remettre un autre coup. J'ai fait une petite erreur de ma part. Donc, ce n'est pas dramatique. On va partir K.Va derrière le P.K., du coup. Ok, bien, je vais sonner sur glace. En vrai, s'il défend bien, je ne passe pas un par contre. S'il défend bien, je ne passerai pas. Ok, regardez. Oh, le K.Va Belly est super bien défendu, là. Ça ne prendra pas la route de l'artille. J'ai essayé. J'ai essayé de faire un move en mode bizarre. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Mais c'est pas. On défend la Valkyrie tranquillou. On sait que c'est cochon-séisme. Ça va être compliqué. On va plus avoir de facilité en x2 qu'en x1, forcément. Donc, en x1, sur ce genre de match-up, il faut essayer de prendre son temps. D'analyser. J'ai beaucoup d'analyser. Mais c'est vrai, sur le jeu, il faut quand même le mettre au mot. Mais là, du coup, il faut prendre son temps. Essayer de ne pas trop se faire grapter. Défendre correctement. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez aussi le K.Va Belly qui défend tranquillement le cochon. Ça, si vous ne le saviez pas. Mettez le K.Va Belly en défense d'un cochon. Et c'est plutôt pratique. Ok. Ok, ok. Ici, on va juste faire barbare. Comme ça, on va pouvoir après partir pk fond de map et essayer de s'installer sur un push. Voilà, nickel. S'il part cochon, on aura une voleuse pour défendre. Sans trop de problèmes. Mais il ne part pas. Il ne part pas cochon. Du coup, on va repartir. Prince et Nébreu dans le fond du terrain. Il part cochon de l'autre côté, assez logiquement. On va du coup, voleuse. On va absolument voleuse. On ne va pas rajouter quoi que ce soit. On va prendre du coup, mais ce n'est pas problématique. Et là, du coup, on fait la technique du double push. Avec ce deck-là, ce qui est bien, c'est comme avec les autres pk broochman. Si vous pouvez tenter complètement le double push. Et c'est plutôt rentable de le faire. Parce que regardez, là, c'est un peu galère pour lui de défendre. Même si là, il remet une bonne tesla. Mais du coup, ça lui coûte assez cher quand même. Et c'est quand même bien défendu de sa part. C'est quand même super bien défendu de sa part. Du coup, on va repartir pk ici. Petit cochon là, on a un impression pour mettre un source électrique. Ok. Ok, ok. Il repart sur le map avec Valkyrie. Il prend son temps aussi. Il joue bien. Il joue bien. Il prend son temps. Même si bon, généralement, quand même, avec cochon, il faudrait être un peu plus agressif que ça. Donc, on va les faire voir ici pour aller cycle sur la... Un peu de peu. Ça va, je vais peut-être rester là comme ça. C'est nickel. Cette fois-ci, on va essayer de mettre tout du même côté pour voir un peu comment il s'en sort. Ok, la bonne Valkyrie pour aller... Mais la Valkyrie qui va se faire gérer comme assez rapidement. On a un BB Dragon qui est full live ici. Et on a complètement changé de lane. Alors, pourquoi j'ai changé de lane ? Alors que j'ai mis des bons dégâts de l'autre côté. Tout simplement parce que... Parce que comme ça, je peux défendre en même temps de counterpush. Donc, c'est plutôt rentable. Encore une fois, j'ai raté mon placement de PK. Je n'ai pas réussi à vous montrer le placement parfait, là. Donc, il va partir, BB Dragon. Pour avoir panier ce PK. On va remettre un feu à Barbar ici. Ici, on va aller boule de feu. Comme ça, derrière, on a le Kavabélier qui est gratos. Puisque là, il n'a plus de bâtiment. Il faut qu'il rechique très, très rapidement s'il veut potentiellement mettre ça à Tesla. Je ne pense pas qu'il aura le temps. Je ne pense pas qu'il aura le temps. Le Kavabélier qui va aller finir la tour. Et ça, c'est nickel. Troisième game, troisième victoire. Cochon 6 de sa part. Évitez. Ça, par contre, évitez les potes de ce genre de petit deck. Sauf si vraiment vous êtes Mohamed Light avec le deck. Ce qui, je pense, ne sera pas le cas. Évitez vraiment de jouer ce genre de deck. Parce que c'est très, très complexe. Et surtout à bas level comme ça. Sur les premières games d'un tournoi mondial. C'est que les gens, généralement, vont jouer des decks très, très lourds. Et du coup, avec ce genre de deck cycle. Si vraiment vous maîtrisez sur le bout des doigts. Allez-y, foncez. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous ne maîtrisez pas sur le bout des doigts. C'est assez complexe. Donc voilà. C'est pour ça que ce genre de deck que je vous présente. C'est un peu plus simple. Ou alors, prenez des deck control type cimetière, etc. Voilà. Évitez les deck cycle. Quand vous ne maîtrisez pas super bien. Je vois des gens qui jouent 2.6 et tout. Mais voilà. Il faut vraiment être très, très fort avec ce petit deck. Pour réussir à faire une performance. Surtout au début. Bref. Du coup, troisième game. Troisième victoire. Et on part du coup, les potes. Dans la dernière game. Et on est parti du coup, les potes. Sur cette dernière game. Là gros, c'est impossible. Je ne peux pas lire ça, moi les potes. Ok. On va ouvrir avec un petit cab à bélier. Ça joue le fournais en face. Pourquoi pas. Ça m'arrange finalement. Parce que du coup, il n'a rien pour aller counter le cavale. Il ne faut pas que je prenne la Valkyrie là-dessus. Si je prends la Valkyrie. Parfait. Parfait, parfait ça. On met des bons dégâts. Et en plus, du coup, la fournais. Ce qui ne va pas faire grand-chose. À part, on va falloir que je sais que sur mon PK. Le PK doit mettre 3 coups à un cochon. Ouais, ça doit mettre 3 coups. Ça doit mettre 3 coups. Mais ce n'est pas problématique. Parce qu'on a mis des bons dégâts avec notre cab à bélier sur la tour. Donc ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas décodant d'ouvrir avec un cab à bélier au point. Même si ça coûte 5. Ça reste quand même une bonne condition. C'est comme si tu ouvrais avec un cochon finalement. Par contre, ouvrir avec un PK au point. Non, ça on évite. Clairement. Ce n'est pas de PK au point, les potes. Ce n'est pas de PK au point. Le PK, c'est une carte exclusivement défensive. Voilà. Après, on x2 une fois que tu as en x2 ou en x3 et que tu as un énorme avantage. Donc tu es en retard. Pourquoi pas, tu vois. Mais en x1, clairement pas. C'est une carte défensive. Il faut vraiment la garder en défense. Pour après, justement, essayer d'accompagner le kava avec. Ok. La petite voulouse ici. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il joue un mini PK avec un CV assez étrange son deck. Mais why not ? Ok. Là, on va défendre avec le kava bélier. Kava bélier, voilà. Encore une fois, qui peut défendre ce genre de troupes. Le cochon, le géant, le golem, l'électro-géant, le ballon également. Et regardez derrière, du coup, on va en plus aller connecter. Donc ça, c'est super bien. C'est pour ça que le kava bélier est vraiment pas mal. Parce que derrière, tu défends une troupe. Et en plus de ça, pour 5 délectures, tu défends. Et en plus, tu counterpèches. Donc, il y a une nickel, ça. On va gérer tranquillement ça avec le PK. C'est plutôt bien fait de notre part. Je pense qu'on va aller boule de feu tranquillement la fournaise. Oh. Est-ce que je prends le sorceau de glace avec, là ? Oh, ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Quand ça se passe comme ça, le jeu. C'est bon, ça. Je ne veux pas vous mentir. Donc, on va aller petit bébé drame ici. Parfait. On va tranquillement temporiser. On part vous les fond du terrain. On n'a plus trop de risques à prendre. Après, voilà. Si on peut aller chercher le 3 couronnes, on peut aller forcer un petit peu. Voilà. On va forcer un petit peu l'histoire de... Si on peut aller chercher un 3 couronnes pour nous, après le classement, on ne dit pas non. Du coup, les potes, pour faire un top 1000, c'est environ 25-26 victoires. Mais si vous avez des couronnes en plus, c'est plutôt Gucci. Donc, un peu les boules de feu là-bas. Je ne suis pas sûr de pouvoir 3 couronnes, non. Après, le bébé drame, il n'est pas focus par la tour de gauche. Je n'aurais pas le temps d'en rester avec la boule de feu. Il faut que je mette un Kava Bélier. Avec le Fia Bambar, en espérant qu'il ne pre-shote pas le Fia Bambar. Ouah, ça, ce n'est pas cool. Allez, le Kava, le Kava, le Kava, le Kava. Le Kava, le Kava. Come on, le Kava. Come on. Ok, mec. Le petit 3 couronnes qui tombe pour le joueur français. Du coup, 4 games, 4 victoires. Donc, comme je vous l'ai dit, au début, ça reste beaucoup plus simple que si on était en 20-0, forcément. Mais voilà, il faut quand même les passer, les victoires-là. Ce n'est pas si simple. Parce que, regardez, si je vais avec Wallachat. Du coup, avec... J'ai commencé le tournoi, frère. Je me suis fait éclater. Et avec Wallachat, regardez, je suis en 9-2 aussi. Alors, avec Wallachat et puis, ouf, je ne suis vraiment pas bien, par contre. Les tournois, là. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'après, j'ai d'autres comptes encore. J'ai Wallachov et j'ai du coup notre nouveau compte, le compte ultime, avec lequel on prend aussi le tournoi. Mais tout ça se passera, bien entendu, sur Twitch, les potes. Si vous voulez encore venir follow, il n'y a pas de soucis. Vous avez le lien en description. Voici le deck. Vous avez bien sûr le lien aussi en description pour le deck. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous copie-colle directement dans votre jeu. Dès que très puissant, juste prenez votre temps quand vous le jouez, les potes. Bien sûr, les potes, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, mettez le petit hashtag PK dans les commentaires. Ça fait plaisir. Si vous avez kiffé également la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, c'était moi, les potes. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, tout le monde.